... Pardon, après ce cadrage, je vous propose d'aller vers une vision très terrain grâce à Maxime de Rostelland. Bonsoir. Eh bien, c'est jamais simple de passer après Marc Dufumier quand même. Avant d'arriver là, pendant des années, je lisais ou j'écoutais ce que disait Marc dans les vidéos et ça m'a bien inspiré. Je vais vous raconter brièvement ce qui m'amène à vous parler ici. Il y a quelques années, donc moi, ça fait quelques années que je suis ingénieur de formation, pas du tout dans l'agriculture. À la fin de mes études, j'ai fait un tour du monde sur le thème de l'eau et puis je me suis intéressé à la sensibilisation sur les enjeux développement durable, etc. J'ai ensuite pris la direction d'une maison d'édition où on faisait des planches pédagogiques sur le développement durable, des planches illustrées sur tous les sujets. Et donc, j'allais du cycle des déchets au microcrédit en passant par la biodiversité en ville. Et à force de rencontrer des directeurs développement durable qui peinaient face à leur mission et au budget qu'ils avaient pour accomplir leur mission, j'ai plongé un petit peu et j'ai essayé de trouver des solutions vraiment concrètes pour les aider à changer leur métier ou changer le métier de leur entreprise. Et j'ai découvert le biomimétisme. Le biomimétisme. Est-ce que j'ai fait le test hier, donc j'ai essayé de le refaire aujourd'hui. Combien de personnes savent ce que c'est que le biomimétisme ? Vous pouvez le faire ? Ouais, de quoi ? C'est bien, c'est bien. Ça commence à rentrer. Donc, il y a 20-25% des gens qui connaissent. C'est bien. Le biomimétisme, l'idée, c'est justement que le plus gros labo de R&D qui existe, le plus gros labo de recherche qui existe, il est juste à côté de nous. Il est gratuit. Il a 3,8 milliards d'années d'expérience. Et c'est le vivant. C'est la nature. La nature a réussi à développer des technologies incroyables, hyper complexes comme on vient de le voir. Et la nature a développé ces défis pour relever des défis auxquels elle a été confrontée. Et c'est des technologies qui sont hyper puissantes parce qu'elles sont résilientes, parce qu'elles ne fonctionnent qu'avec l'énergie dont on vient de parler. C'est l'énergie du soleil. Et elles ne produisent pas de déchets. Donc, en découvrant le biomimétisme, on a créé une association avec des amis qui s'appelait Biomimicry. Et on allait parler à des entreprises en leur disant, par exemple, une grosse entreprise de BTP, de construction. On leur disait, mais est-ce que vous ne voulez pas construire des immeubles en corail plutôt qu'en béton ? Alors, ce n'est pas prendre du corail dans la mer pour faire des briques, etc. C'est vraiment cultiver du corail. Donc, avoir des murs vivants qui pourraient tout au courant. Alors, les chercheurs ne sont pas complètement au point. Ce n'est pas encore possible de faire pousser du corail en milieu aérobie, en dehors de la mer. Mais voilà, c'était le genre d'idée qu'on avait. Et puis, plus ça allait, plus je me rapprochais de l'agriculture. Et en fait, la goutte d'eau qui m'a fait verser dans l'agroécologie, c'est la lecture du livre de Janine Bénus, que je vous recommande fortement. Donc, c'est un livre de chevet, en tout cas pour moi, depuis lors, qui s'appelle tout simplement Biomimétisme. Et elle consacre le premier chapitre de ce livre à l'agriculture. Et elle dit, si on est réellement convaincu et sincèrement engagé dans la construction d'un nouveau paradigme, d'un nouveau monde, eh bien, la première brique, le socle sur lequel on doit faire reposer ce nouveau monde, c'est l'agriculture, c'est la base de tout. Et donc, du coup, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut voir dans le domaine de l'agriculture ? Et en me renseignant, je suis tombé à la ferme du Bec-et-Louin, dont vous avez sans doute entendu parler, donc une ferme qui fait parler d'elle, parce qu'elle fait l'objet d'une étude de l'INRA, d'une unité mix de recherche entre Agro-Paris-Tech et l'INRA, étude qui, au bout de la cinquième année, vise à montrer que sur 1 000 m² plantés, on arrive à produire, de manière écologique, 50 000 euros de chiffre d'affaires. C'est dix fois plus que l'agriculture conventionnelle. et ça m'a un peu interpellé et j'ai décidé d'aller voir. Et donc, j'ai passé pas mal de temps là-bas et j'ai rencontré un confrère de Marc qui s'appelle François Léger et qui pilote cette étude. Et donc, quand il était là, je lui ai dit, mais c'est incroyable, cette ferme est magnifique, c'est un jardin d'Eden, ça donne vraiment envie que l'agriculture ressemble à ça partout. Comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, il me dit, tu sais, je suis chercheur, je n'ai pas toutes les solutions. En revanche, moi, en tant que chercheur, ce que je peux dire, c'est que là, on est en train d'étudier une ferme qui est en rythme de croisière parce qu'elle a déjà dix ans d'existence. Et on ne sait pas bien d'où ça vient, quelle a été l'évolution de la productivité, combien de temps de travail, le budget, etc. Et donc, ce ne serait peut-être pas idiot de suivre une ferme depuis le départ et voir si le modèle économique est viable et dans quelles conditions. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut absolument que quelqu'un fasse ça. Et puis, en plus, si quelqu'un fait ça et que ça marche, on va pouvoir créer plein d'emplois dans l'agriculture. Et donc, potentiellement, des gens de la ville vont aller habiter à la campagne et devenir agriculteur, ce qui ne serait pas mal. En fait, j'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne qui était volontaire. Je me suis dit, en plus, si jamais je ne le fais pas moi-même, je ne vais pas être crédible. Et puis, je n'y connaîtrai rien et je n'ai jamais planté une tomate. C'était il y a trois ans. Donc, il y a trois ans, je n'avais encore jamais planté une tomate. Et j'ai décidé de me former. Donc, j'ai fait un BPREA en maraîchage biologique. Et on a monté le projet Ferme d'Avenir. Et Ferme d'Avenir, l'objectif, c'est tout simplement de prouver par les chiffres et par l'expérience que l'agroécologie peut être plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Les chiffres à mettre en face, c'est de dire sur une ferme d'un hectare et demi, on veut montrer qu'on arrive à créer trois emplois. Donc, on emploie six fois plus de monde par unité de surface que l'agriculture conventionnelle. Donc, sur un hectare et demi, trois emplois. On arrive à l'équilibre économique en année 4. Et notre ferme coûte moins cher qu'un tracteur et elle ne consomme pas de pétrole. Voilà, ça, c'est un peu le pari qu'on s'est fixé. Et on s'est donné des objectifs dans ce projet. Le premier, c'est évidemment, puisque François Léger de l'unité mix de recherche entre Agro-Paris-Tac et Linar m'avait dit « Ça nous intéresse de suivre ça. » On va le faire et donc on va vous donner tous les chiffres. Donc, ça, c'est le premier objectif. C'est vraiment de donner à l'INRA tous les chiffres dont ils ont besoin pour mettre en regard cette agriculture et l'agriculture conventionnelle qu'on commence à connaître un petit peu. Le deuxième objectif, c'était de créer une boîte à outils qui permette à toute personne qui souhaite, comme nous, créer sa ferme, de pouvoir le faire. Donc, on a une boîte à outils sur le site où on explique la culture sur but, pourquoi une mare, comment optimiser la biodiversité sur sa ferme, etc. Donc, vous pouvez déjà aller voir ça. Et le dernier objectif, qui n'est pas le plus simple et qui est le plus long terme, mais qui est aussi, à mon avis, le plus impactant, c'est d'évaluer les services écosystémiques rendus par ce type d'agriculture. Autrement dit, un agriculteur n'est pas là juste pour produire de la nourriture. Un agriculteur, il a plein d'impacts. Il peut capter du carbone dans le sol, donc lutter contre le dérèglement climatique. Il peut préserver la qualité de l'eau. Il peut préserver votre santé. Il façonne le paysage. Il peut créer de l'emploi. Il dynamise les territoires, etc. Et tout ça, c'est absolument pas valorisé, estimé. Et on a créé donc un comité scientifique qui se charge de le faire. Juste un petit clin d'œil. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire ? On ne sait pas aujourd'hui quel est l'apport économique des abeilles ou des vers de terre. En Chine, ils commencent à le savoir parce que, comme il n'y a plus d'abeilles, ils payent des gars qui vont polliniser à la main dans les vergers. Et avant qu'on arrive là, nous, on aimerait montrer aux décideurs, aux institutions, l'importance de ce type d'agriculture pour le maintien des écosystèmes et de la résilience des écosystèmes de manière naturelle et gratuite. Et donc, l'idée derrière, c'est de dire, investissez aujourd'hui dans ce type d'agriculture plutôt que de payer des fortunes dans 20 ans pour réparer les dégâts. Et donc, du coup, on a lancé cette ferme sur un hectare 4, il y a deux ans. Et à la Bourdesière, c'est en Touraine, juste au-dessus du Conservatoire national de la tomate, où vous pouvez voir 650 variétés de tomates à la bonne saison. Et donc, cette ferme se visite. On est dans la deuxième année et ça fonctionne plutôt pas mal. On atteint nos objectifs. Et l'idée maintenant, c'est d'essaimer, évidemment, et c'est d'essayer de reproduire ce type de ferme. C'est moi qui ai. Et donc, je vous montre la ferme en... Ça ne marche pas. On va le faire. Juste la dernière, comme ça, on peut voir la ferme de haut. Voilà, donc ça, c'est la ferme vue de haut. Vous avez les Dahlia au-dessus et le Conservatoire de la tomate à côté. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait en 18 mois. Et donc, c'est possible. Et maintenant, on va essaimer. On va créer des nouvelles fermes. L'idée, c'est d'aider les filières à s'approvisionner localement parce que c'est très bien de manger bio, mais si les grandes surfaces achètent du bio en Pologne et le sur-emballent, je suis ravi de savoir que l'impact de l'emballage est moindre que ce que j'imaginais. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aider à recréer de l'emploi sur nos territoires, à recréer de l'emploi qui a de l'impact, qui a une réalité économique, qui a une réalité sur votre santé. Et donc, voilà. J'ai encore un petit peu de temps. L'idée aussi, c'était... Donc, tu peux tourner les photos en boucle, mettre en mode diaporama comme ça. Donc, ça, c'est avant-après. L'idée, c'était aussi de montrer que ce type d'agriculture génère du bonheur, du plaisir. Et on sait, on entend toujours parler des mêmes agriculteurs ou des mêmes modèles ou les bonnets rouges ou ceux qui viennent avec des tracteurs dans Paris pour demander 3 milliards pour qu'on ait des exploitations plus grandes, plus mécanisées, etc. Et il y a un jour, il y a eu un article dans Télérama qui s'appelait FNSEA, monoculture intensive au JT. Et c'est sorti de moi. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Nous, on voit trop d'agriculteurs qui sont à fond, qui sont super, qui ont le sourire et qui font des trucs passionnants et qui tournent. Il faut parler d'eux. Et donc, on a décidé de lancer avec l'association le concours Ferme d'Avenir. Concours, l'idée, c'était de dire, vous êtes installés depuis au moins 2 ans. Donc, vraiment les pieds dans la terre, pas la tête dans les étoiles qui voulaient devenir agriculteurs dans quelques années ou quoi. Mais des gens qui ont vraiment un projet, qui sont déjà installés. Vous avez un projet innovant, audacieux, mais réaliste. Un projet qui vous aiderait à améliorer votre impact, à améliorer vos conditions de travail ou à développer votre activité. Eh bien, proposez-nous ce projet. Nous, on va le financer. Et donc, on avait trouvé des partenaires. Et donc, on a eu 200 candidatures, 7000 pages de lecture. Absolument génial. On a envoyé ça au ministère de l'Agriculture parce qu'ils ont besoin de connaître un petit peu les projets comme ça. Et donc, on a sélectionné un projet par région. Et on a ensuite fait une campagne de crowdfunding pour faire parler de tout ça. Et donc, la réussite de cette opération, c'est que toutes les fermes ont eu France 3 chez elles. Et donc, les France 3 Région a parlé de toutes les fermes. Et donc, on a enfin parlé de ces agriculteurs qui sont heureux de faire leur métier et heureux de nourrir bien les gens. Voilà. Si on est en avance. Si on est en avance, très bien. Comme ça, si vous aurez des questions, ça laissera plus de temps. Voilà. Et donc, c'est la ferme derrière. Merci. Merci.